Le marché parisien marque le pas en cette fin de semaine avec un CAC 40 en repli de 0,3% ce midi. Les valeurs bancaires subissent des prises de bénéfices. BNP Paribas cède 1%, la Société Générale moins 0,6%. Airbus en léger retrait également, toujours à l'achat sur le dossier. Crédit Suisse a abaissé ce matin ses projections de bénéfices par action sur le constructeur pour la période 2016-2020. Le titre EDF lui se stabilise au lendemain du nouvel avertissement lancé sur ses résultats 2017. Et puis Peugeot gagne 1%, CMCIC Securities a démarré le suivi en valorisant le constructeur 21 euros par action. Sanofi est sous pression ce midi, le titre cède 2,4%, plus forte baisse du CAC 40. Sanofi qui serait en discussion avancée pour racheter Actelion. Selon des informations de l'agence Bloomberg, l'opération aurait lieu sur la base de 275 dollars par action, soit une facture totale de 29,6 milliards de dollars. Cela fait ressortir une prime de plus de 43% sur le dernier cours coté d'Actelion. Cette offre est supérieure à celle de l'américain Johnson & Johnson qui avait officiellement renoncé au rachat en début de semaine. C'est la fin de ce flash, rendez-vous à 18h pour le Point hebdomadaire. Sous-titrage Société Radio-Canada